bienvenue dans cette vidéo c'est théo j'espère que vous allez bien je suis super content de vous retrouver dans cette vidéo je suis en direct de barcelone mais je ne fais pas de live je fais une vidéo parce que j'avais envie de vous partager un sujet une question que j'avais envie de vous poser c'est qu'est ce qui nous rend libre parce que finalement cette question nous anime tous les amis qu'est ce qui ouvrait vraiment qu'est ce qui nous rend libre qu'est ce qu'il ya une méthode je sais pas un truc toi dans l'univers qui fait qu'à un moment donné on est à un moment donné on pourrait dire ça libéré finalement du carcan des conditionnements des peurs des croyances limitantes etc et finalement la seule réponse que j'ai trouvé véritablement alors on peut faire des satsang on peut faire des méditations sur la thématique pour savoir comment est ce que je suis identifié à mon corps à mon mental etc mais c'est pas vraiment ça que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo ce que j'ai envie de vous partager c'est simple c'est d'aller voir à l'intérieur de vous parce que le plus grand pouvoir qu'on est c'est notre conscience c'est être et justement c'est d'aller voir à l'intérieur de nous notre enfant intérieur notre signature vibratoire et d'avoir ce courage là parce que c'est vrai que ça demande du courage en fait d'aller s'introspecter d'aller se regarder en face finalement et c'est à partir de là qu'on commence à voir les choses à prendre conscience et je pense que ça passe vraiment par une prise de conscience la prise de conscience c'est le premier la première étape le premier tu vois comme on appelle ça comme un stock tu sais genre tu arrives à un endroit tu sais que voilà c'est la prise de conscience c'est le premier truc tu vois tu as franchi ce truc là c'est déjà énorme la moitié du travail est déjà fait ensuite il y a vraiment une deuxième chose qui vient c'est d'aller une fois qu'on a pris conscience c'est important on a l'information qui émerge en fait qui remonte d'ailleurs de l'inconscient mais après il va falloir aller regarder comment est-ce que je peux le transformer ce truc là comment est-ce que je peux en faire quelque chose qui fait qu'à un moment donné je suis libre qui fait qu'à un accueillir dans ton corps tu devrais vraiment accueillir cette prise de conscience dans ton corps et voir comment tu peux accompagner cette transformation là c'est là que souvent on s'arrête et ça je souvent je l'ai vu avec les personnes que j'ai accompagné ces dernières années elles veulent les informations etc c'est important c'est bien les crises de conscience et tout ça mais après il ya tout ce travail quoi on pourrait dire ça d'introspection subconsciente si je puis me permettre qui fait qu'à un moment donné là on commence à transformer enfin on continue plutôt c'est la deuxième étape le deuxième stop c'est la transformation et c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile parce que ça demande de changer et souvent on veut pas changer en fait on veut rester avec ce qu'on connaît déjà donc le but c'est d'aller à cette deuxième étape d'avoir le courage à la deuxième étape et à partir de là voilà le quasiment la totalité du travail est en place mais ça demande à changer justement on a des croyances on garde nos croyances tu vois on veut pas les changer on se limite en fait à ce truc là alors qu'en fait on peut totalement tu vois s'en libérer aller vers autre chose donc c'est vraiment un message important que j'ai envie de te passer qu'est ce qui fait que tu es libre qu'est ce qui fait que tu n'es pas libre c'est d'aller regarder en toi d'aller regarder dans ta programmation dans ta signature vibratoire à toutes les informations on appelle ça en anglais c'est la birth birth chart mais en français c'est la l'étude de ton thème de naissance donc de ton ta programmation astrale en fait on a été programmé dans la ceinture du zodiac donc ce travail là il est extraordinaire parce qu'une fois que tu le fais et que tu vas vraiment le faire c'est c'est tu vois que tu t'engages voilà t'engages à fond à le faire à partir de là tu es vraiment libre en fait tu récupères ton pouvoir en fait parce que tu n'as pas de pouvoir en fait quand tu es assujetti à ce que les parents t'ont dit de faire tu vois ce que les parents t'ont dit d'être et c'est ça qui a fait qu'on a mis des masques et qu'on s'est départi de nous-mêmes en fait on s'est on s'est séparés de nous-mêmes en fait de être pour paraître etc donc le travail global de transformation si tu veux arriver à une une liberté d'être justement alors j'en finis la boucle et va se boucler la boucle est bouclée de façon c'est d'autoriser à prendre conscience de tes programmes intérieurs de faire ce travail de transformation en t'accompagnant ça peut être sur plusieurs semaines souvent ça peut être pas très rapide des transformations mais ça peut être aussi plus lent ça dépend en fait je te partage la vue elle est juste robert il ya énormément de monde là je suis au sunset donc regarde qu'est ce qui fait que tu as ces programmes à l'intérieur de toi peut-être qu'ils veulent le statu quo tu vois qu'ils veulent pas changer et le courage de le faire et tu verras car en accompagnant le processus en fait en descendant en fait en toit étape après étape donc goal après goal stop après stop comme je disais tu vois bah du coup tu vas tu vas te libérer en fait parce que tu peux que te libérer sauf si tu le veux pas et moi mon travail s'arrête là parce que je peux pas aider les personnes qui veulent pas se transformer qui veulent pas changer plutôt parce que la transformation c'est vaste mais voilà c'était ça qui me venait donc dans les ouais dans les énergies en ce moment en plus je fais ascendant scorpion cette année donc je suis lion de signe natal mais je suis ascendant scorpion cette année on a on a toujours un nouvel ascendant chaque année donc je suis très branché aux transformations enfin je l'ai toujours été de toute façon toute ma vie donc voilà c'était le message que j'avais envie de te partager va voir en toi autorise toi à être autorise toi à prendre conscience à t'engager pour ta transformation et puis tu verras les résultats de nouveaux résultats une liberté finalement c'est quand on veut pas voir les choses et qu'on veut pas changer qu'on est pour qu'on n'est pas vraiment libre en fait je sais que ce chemin est éminemment difficultueux parce que c'est un c'est un chemin qui fait un parcours du combattant je dirais mais c'est étape après étape voilà c'est étape après qu'on se libère les amis je fais plein de bisous je suis en direct de barcelone de marbella et que la force soit avec vous on se retrouve tout bientôt pour une vidéo je vous embrasse je vous aime